Les Jours Heureux, effectivement, c'est l'histoire d'Oscar qui est un jeune scénariste surdoué. Il est beau garçon, sportif, il a beaucoup pour lui, mais il est aussi le fils d'un couple assez légendaire et tourmenté du cinéma européen. Un couple qui est formé par Édouard Vian et Laure Brankovitch. Lui est un réalisateur de la nouvelle vague très célèbre. Elle est une scénariste aussi qui a été assez pionnière dans le féminisme. Et c'est un couple à la fois très très aimant, mais en 30 ans, ils se sont mariés, séparés, remariés à peu près quatre fois. Et donc, Oscar essaye à la fois d'être un bon fils, mais de se tenir à distance de leur passion tumultueuse et de tracer son propre chemin. Alors, il y arrive très bien pendant longtemps. Il est reconnu comme auteur de séries. Il arrive à créer son univers. Sauf qu'un matin de février 2015, il apprend que sa maman est condamnée, qu'elle a un mal incurable. Et alors, il a du coup une idée un peu folle qui va être de permettre à ses parents qui, entre temps, ont refait leur vie, de se retrouver une dernière fois et de s'aimer une dernière fois. Alors, honnêtement, ce sont des purs personnages de fiction, c'est-à-dire qu'ils me sont vraiment apparus. Et c'est quelque chose d'assez magique quand on est auteur, tout à coup, d'avoir un personnage qui prend forme. Alors, ça commence quelquefois juste par une réplique ou par un trait physique ou un regard. Et puis, petit à petit, ce sont vraiment des gens qui m'accompagnent, avec qui je passe vraiment du temps. Non, honnêtement, ils ne sont pas du tout inspirés de personnages réels. En revanche, ils vivent dans un monde où il y a des personnages réels. Parce qu'évidemment, quand j'invente un réalisateur qui s'appelle Édouard Vian, qui est une star de ces années un peu folles, que ce sont les années 70, où on a complètement transformé le cinéma, eh bien, il est ami avec Belmondo. Avec son épouse, ils partent en vacances chez Alain Delon. Ils tournent avec Brigitte Bardot. Donc, il y a tout ce terreau culturel, artistique, qui nous sont de nos belles années aussi, qui nous ont fascinés, qui nous ont fait rêver, que j'ai mis dans ce livre. Et aussi parce que ce livre, il a été écrit en partie pendant toute cette pandémie, ce confinement, où on a été privés de cinéma, où on a été privés de voyage, où on a été privés de toute cette liberté, cette insouciance et tout ce que je ne pouvais pas faire dans la réalité, finalement, je l'ai fait à travers ce livre. Et j'espère que les gens pourront le partager, du coup. Il y a eu deux raisons, en fait, pour lesquelles j'ai décidé de faire advenir cette histoire dans le monde du cinéma. D'abord, le monde du cinéma, parce que je trouve que c'est vraiment un terreau qui fait rêver et qu'effectivement, tout ça nous a manqué pendant la pandémie. Mais aussi parce que j'avais besoin de quelqu'un qui puisse écrire. Une des questions du livre, c'est peut-on écrire sa vie ? Est-on maître de sa vie ? Peut-on, au fond, défier la réalité et se dire qu'on va transformer les choses pour les vivre à sa manière ? Donc, il y avait une mise en abîme, en fait, entre les scénarios, le cinéma et la vie comme au cinéma. Sur la quatrième de couverture, effectivement, on parle de Schitzer et de Fitzgerald, mais moi, je ne l'ai pas du tout écrit en pensant à eux. Alors, peut-être que c'était au fond là, parce que ce sont des romans que j'ai lus il y a très longtemps. Mais moi, je me suis plutôt laissée guider par les personnages, par l'histoire. J'avais envie de gens très flamboyants, de gens très passionnés. Mais il y a trois, notamment trois femmes qui sont des femmes très libres, très créatives, assez sombres, ambigües. Et c'est elles vraiment qui m'ont guidée. Donc après, je pense que c'est plus l'éditeur, quand il a lu, qui s'est dit « Ah, ça me fait penser à tout ce monde-là ». Mais moi, c'est plus la rencontre avec Laure Brankovic, avec Aurélie, qui est cette jeune réalisatrice qui a vécu des choses très difficiles et qui décide de prendre sa revanche. Talia, qui est une jeune influenceuse franco-russe, qu'on prend pour une ravissante idiote. Et on va s'apercevoir qu'elle est très ravissante, mais tout sauf idiote. Et que c'est peut-être elle qui tirera le mieux son épingle du jeu. Donc j'ai voulu jouer avec ces jeux de cache-cache, ces préjugés qu'on peut avoir sur les gens. Et au fond, inciter le lecteur, comme j'ai eu envie de le faire moi, à se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et à vivre d'autres vies que la mienne. Il y a ces femmes qui se sont heurtées à la question du désir. Le désir qu'elles suscitent, le désir qu'elles éprouvent, mais aussi quelquefois la domination masculine qu'elles n'ont pas choisie. Je parle aussi de la violence politique depuis quelques années. Honnêtement, moi je le fais à travers le personnage de Poutine et le personnage de Donald Trump. Il y a une tension politique extrêmement violente qui s'est créée et qui traverse le livre. Je parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont changé nos vies. La manière dont on interagit les uns avec les autres, la manière dont on s'aime, la manière dont on est tout simplement. Donc avec le personnage de Talia, j'explore toute cette galaxie des réseaux sociaux. Et je trouvais ça important au fond. Le roman, ça nous permet de poser toutes ces questions-là. Et puis ça pose aussi des beaucoup plus vastes questions qui ne sont pas liées à l'actualité. Est-ce qu'on peut être soi-même en aimant ses parents ? Comment on écrit sa vie ? Est-ce qu'on ne connaît jamais les gens qu'on croit aimer ? On peut passer des années en couple avec quelqu'un et au fond ne pas savoir qui est cette personne. Et toutes ces questions-là, je trouve que le roman permet de bien les poser. Merci. Merci. Merci.